... Des anecdotes sur Éric, il y en a tout plein. Il y a la fameuse anecdote d'Éric, écrivant au général de Gaulle, pour lui dire que malheureusement, du fait de la marée, il ne peut pas venir à l'invitation qu'il a reçue à l'Élysée. Bon, des anecdotes comme ça, on en a tout plein avec Éric, parce qu'Éric était d'abord un homme extraordinaire dans tous les sens du terme, donc il était capable d'avoir des situations qui pouvaient sembler impossibles aux gens comme nous, mais que lui vivait parfaitement bien. Je crois qu'il avait d'abord une très forte personnalité, ensuite il avait des idées extrêmement fermes, claires, et quand il s'était fixé un but, il faisait tout pour l'atteindre, et rien ne pouvait le détourner de ce but, que ce soit pour faire un bateau, que ce soit pour faire une course, que ce soit même pour construire sa maison. Il a quand même démonté une maison dans le Morbihan pour la remonter dans le Finistère, ça ne se fait pas tous les jours quand même. Les premières courses, les toutes premières courses, je les ai faites en tant qu'équipier normal, et puis Éric m'a, entre guillemets, nommé navigateur lors de la course des Bermudes en 1966, on a fait Newport les Bermudes, et là il m'a dit, bon, c'est toi qui feras la navigation, mais il n'y avait pas d'explication avec Réky, il disait, bon, je fais les cars, un tel, un tel, un tel, et il m'a dit, bon, toi Gérard, tu fais la navigation, point. Et à partir de là, j'ai été navigateur des Pendric, de Pendric 2, de Pendric 3 et de Pendric 6. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada